On va parler d'équitation tout de suite avec un rendez-vous important du côté du parc d'Aimé, du côté de la chaussée Saint-Victor. Il y avait une compétition, le Grand Régional Centre Hunter, organisé par le club Blaisois, dont on attendait beaucoup. Et pour faire le bilan de cette manifestation épique, nous retrouvons en direct Marine Peters, qui est stagiaire au comité du centre d'équitation, donc qui s'occupait de la manifestation, entre autres. Marine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, une belle manifestation qui a débuté vendredi tantôt, qui s'est poursuivie hier et aujourd'hui. Quels sont les principaux enseignements de ce rendez-vous équestre à Blois ? Alors, ce week-end a eu lieu les deux épreuves support du Grand Régional Centre Hunter, le Grand Prix 105 et le Grand Prix 110. Donc, hier, le Grand Prix 105 avec 24 concurrents. La gagnante, Annabelle Lucard, de la team Contre venue du Loire-et-Cher, obtient une note de 89,50. Suivie de Claire Félix, qui ne fait pas partie de la région Centre. Et ensuite, à la troisième position, nous retrouvons Enora et nous, de la team Blois, venue également du Loire-et-Cher, avec une note de 88,25. Voilà, donc Enora a tenu son rang, c'est ça. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui a eu lieu le Grand Prix 110 avec 21 partants. La grande gagnante est Margot Zepa, de la team Blois, qui obtient une note assez exceptionnelle de 92 en effectuant un parcours proche de la perfection. Suivie d'Enora et nous, encore une fois, de la team Blois, avec une note de 89,5. Et à la troisième place, Annabelle Lucas, de la team Contre, du Loire-et-Cher également, avec une note de 88,5. Oui, donc le Loire-et-Cher s'est distingué d'une manière générale, je crois qu'on peut le dire ce soir. Oui, tout à fait. De plus, en équipe, les trois équipes en tête du classement provisoire viennent du Loire-et-Cher. Donc la team Les Blais-Oise qui reste en tête, avec 460 points cumulés. Ensuite, la team Vélarderie et la team Contre qui viennent, donc toutes trois du Loire-et-Cher. Très bien, bravo pour le Loire-et-Cher. Tout à fait. Effectivement, ils sont venus en force ce week-end. En ce qui concerne l'organisation, est-ce qu'il y a eu un petit peu de public chez vous, là, ce week-end ? Oui, beaucoup de spectateurs. Grâce au beau temps qu'on a eu, et notamment aujourd'hui, il y a vraiment eu beaucoup de spectateurs ce week-end sur le concours. Très bien. Les prochains rendez-vous, notez, c'est quoi ? Alors, les prochains rendez-vous pour le Grand Régional 130 Cœurs, c'est Saran le 20 mai, pour la troisième et avant-dernière étape du Grand Régional. Et ensuite, ce sera Bonneval pour la finale le 15 et 16 juin. Très bien. Bon vent à toutes les cavaliers. à tous les cavaliers, donc bravo encore pour le Loire-et-Cher qui s'est distingué à l'occasion de ce rendez-vous. Merci Marine. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. Voilà, donc un coup de projecteur sur ce rendez-vous équestre. Merci. Merci.